Donc on a dit avant que la somme est commutative, donc on va dire, bon, l'addition est commutative aussi, ok? Donc l'addition est commutative qui est un résultat très intéressant. Donc l'addition est commutative. Maintenant, qu'en est-il si on veut, par exemple, a moins b? A moins b. Eh bien, c'est d'une pure simplicité, toujours. On va, par exemple, dire que a moins b est égal à d. Ça, c'est pas un problème, mais comment représenter cela? En mathématiques, vraiment, il n'y a pas de soustraction, on n'a que l'addition. Parce que quand on parle, quand on veut, par exemple, déterminer 3 moins 5. Eh bien, il faut voir cela de la façon suivante. C'est 3 plus moins 5. Donc on a ici l'addition. Donc, ça me fait peur d'utiliser ce rond, parce que ça devrait être un symbole mathématique. Mais bon, ce que vous voyez, ça, c'est plus. Donc il faut le voir de cette façon. Ici, on a le a moins b. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement écrire le a moins b de la façon suivante. Sous la forme suivante. Le a moins b, on va écrire que c'est a. Oui, plus, oui, c'est ça, continuez, oui, moins b entre parenthèses. Donc, si on a ici le a, je représente tout simplement. Et si on a le b ici. Bon. On a déjà vu que le a plus b, donc je vais dessiner ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Ok, donc, et ça, c'est ce qu'on va obtenir ici, par exemple. Donc la somme, c'est un certain vecteur qu'on a appelé c. Maintenant, le a moins b. C'est très simple, je vais tout simplement représenter le moins b. Eh bien, le moins b, c'est tout simplement, donc il a la même direction et la même norme que b, sauf que le sens, il est contraire. Donc je vais prendre la même norme. C'est approximativement cela. Et comme vous voyez, j'ai ici la même direction. Donc je cherche le feutre qui écrit mieux. Donc on a ça, c'est... Ça, c'est... Qu'est-ce que je fais là ? Mais ça, c'est moins b. Bon, il faut que la norme soit la même. Ce n'est pas le cas. Donc si je veux représenter le a moins b, maintenant, c'est un jeu d'enfant. Oui, c'est un jeu d'enfant. Donc je crois que maintenant, est-ce qu'il existe des jeux d'enfant difficiles ? Bon, je n'en sais rien. Donc le a plus moins b, c'est tout simplement... Eh bien, c'est ce vecteur. Bon, je dessine mal, mais désolé. Donc c'est ce vecteur d. Donc c'est de cette façon, par exemple, qu'on peut représenter le a moins b, sachant b. Donc vous pouvez vous amuser à... Par exemple, utiliser... La notation, par exemple... Utilisons les matrices si vous voulez, ok ? Eh bien, est-ce que je dois ajouter... Je me demande. Donc vous pouvez arrêter le cours si vous voulez. Vous pouvez l'arrêter. Mais je me demande. Est-ce que je peux... Si je pouvais... Utiliser une autre notation... Qu'on peut aussi utiliser si vous voulez. Eh bien, on va rendre les choses plus compactes. Si vous voulez. Vous pouvez arrêter. Si vous êtes intéressé... Vous pouvez rester. On va considérer un certain vecteur a. On va utiliser une autre notation. Vous pouvez partir si vous voulez. C'est mieux de partir, je crois. On va dire que ça, c'est a1, e1, plus a2, e2, sachant que e1, e2, ce sont des vecteurs unitaires, plus a3, e3. Je vais considérer un certain vecteur b qui est égal à b1, e1, plus b2, e2, plus b3, e3. Eh bien, pour rendre les choses plus compactes, je vais utiliser une somme. Donc la somme de i variante de 1 jusqu'à 3, de a i, e i. De même pour le b, je vais écrire, c'est la somme i variante de 1 jusqu'à 3, de b, e, e, i. Donc ce qui implique que a plus b égale la somme de i variante de 1 jusqu'à 3, de a i plus b, e, i. Donc voilà, cette notation, elle est plus compacte. Donc si on développe un peu, on va trouver a1 plus b1, e1, plus a2, plus b2, e2, plus a3, plus b3, e3, et en utilisant la matrice colonne qu'on aime, qu'on adore, eh bien, on va trouver a1 plus b1, a2 plus b2, a3 plus b3. Merci pour votre attention. Merci.